Le Bray du Fou avec Marc-Antoine Lebray sur RFM On commence tout de suite en célébrant la victoire de la France qui a battu l'Allemagne un but à zéro pour son entrée dans l'Euro. C'était hier soir, Didier Deschamps était avec nous ce matin. On peut avoir votre avis sur ce match Didier ? Oh bah écoutez Madame Gossuin, rapidité, précision, efficacité devant le but. Merci au défenseur allemand Matemels. Et Kylian Mbappé, vous avez encore impressionné vous par votre vitesse hier soir. Pardon pour le bruit, je suis en faisant une petite marche. Je vous en prie. Et quand je m'arrête, mes baskets font un peu de bruit. En tout cas, n'en rajoutons pas sur mes performances Madame, après tout je ne suis qu'un homme. Je vous laisse, je reprends ma petite marche. A bientôt. A bientôt. Eh ben, Adil Rami, vous vouliez dire un petit mot aussi, je crois. Allez-y, franchement, c'était chaud le match. Tension de ouf. À un moment donné, je dis au coach, Deschamps, coach, je fais quoi là ? Vous me faites rentrer sur le terrain ou quoi ? Et là, Deschamps, il me répond, je ne suis pas Deschamps, je suis ta meuf, on est dans le salon. Oh le couillon. Mais bon, ce n'est pas vraiment ma faute. Comme j'ai passé tout le match assis à regarder les autres jouer, j'ai trop cru que j'étais toujours dans l'équipe. C'est un peu ça. Si on les bleus avait prévu de mettre un genou à terre avant le match pour dénoncer le racisme, geste inspiré par le mouvement Black Lives Matter. Mais finalement, ils ne l'ont pas fait. Bonjour à tous, c'est Pascal Praud. Bonjour. Eh ben, heureusement qu'ils ne l'ont pas fait. Si nos joueurs de foot veulent vraiment imiter les Américains, qu'ils s'achètent un casque de scooter, un protège-dents, c'est parti pour leur nouvelle carrière de quarterback. Sérieusement, on est à l'Euro ou Super Bowl ? Et puis, si avant chaque début de match, les joueurs commencent à faire des gestes pour dénoncer telle ou telle discrimination, on n'a pas fini. Et un genou à terre contre le racisme, et puis l'autre genou à terre en soutien au cul de jatte, et puis à quatre pattes contre l'homophobie, et tant qu'on y est, pourquoi pas avec une main dans l'élastique du slip à dormir en soutien à Albert qui bosse. Ou avec un index pointé vers le ciel en soutien à Elodie qui essaye de capter la 2G en picardie. Osons dire les choses, voilà. Heureusement que vous êtes là, Pascal Praud. Nicolas Sarkozy, vous vous comparessiez hier devant le tribunal correctionnel de Paris dans le cadre de l'affaire Big Malion. Tout à fait, Madame Gossua. Je vous garantis que je ne suis pas allé par quatre chemins. Il faut dire que je commence à connaître l'itinéraire par cœur. Il faut vous dire, quand j'ai rentré l'adresse du tribunal dans mon GPS, la voix m'a répondu « Sérieux ? Encore ? » Cette fois, c'était pour l'affaire Big Malion, où on m'accuse d'avoir trop dépensé pour ma campagne de 2012. Pardon, mais vous savez combien ça coûte d'acheter 70 millions de tracts et 70 millions de dosettes individuelles de lubrifiant ? Donc, je vous le dis, Madame la Juge, après l'affaire Bettencourt, l'affaire Kadhafi, l'affaire Bismuth et l'affaire Big Malion, si je dois être connu coupable de quelque chose, c'est juste d'avoir oublié de déclarer au fils que j'avais le tribunal comme résident secondaire. Bonne journée, Madame Gossua. Excellente journée à vous, Monsieur Sarkozy. On va laisser tout de suite passer une petite page de publicité. Bonjour ! Elodie Gossua, Pasta Dolce Vita, c'est Albert Spano ! Ma, Elodie Gossua, est-ce que tu as vu le dernier film de Disney ? Bonjour, Albert Spano, c'est Elodie Gossua. Oui, Albert Spano, et il faut se dépêcher de le regarder. Exactement, Elodie Gossua, car si on le regarde, ça veut dire qu'on peut le voir. Oui, Albert Spano, et si on peut le voir, ça veut dire qu'on a des yeux. Oui, Elodie Gossua, et si on a des yeux, je plains ceux qui ont des oreilles et qui entendent notre pub. Car glace, répare, car glace, remplace. Mes clients, Elodie Gossua et Albert Spano, ils sont venus me voir pour que je leur donne des cours d'acting. Malheureusement, j'ai été obligé d'être franc avec eux et je leur ai dit, désolé, là je peux vraiment rien faire pour vous. Mais pour vous dépanner, et surtout pour dépanner les auditeurs d'RFM, je peux vous injecter ma résine spéciale dans la bouche pour être sûr que vous puissiez plus jamais reparler. Salaud ! Bonne journée ! Ah, c'est facile ! Bravo, bravo Marc-Antoine ! Bravo ! Marc-Antoine Laubré qui jouera son spectacle à Loche ce samedi, bravo Marc-Antoine ! Quel talent ! Et tous les matins en direct sur RFM.